Toi et moi on est pareil, c'est Einar et Thorfinn qui ont vécu la même vie, les mêmes événements, qui se retrouvent dans la même situation Bienvenue sur cette review du premier épisode de la saison 2 de Vinland Saga qui a commencé du coup avec l'intro, avec les motos et tout en fait comme la saison 1 Et moi quand j'ai vu ça je me suis dit attends attends, ça c'est l'intro de Wit Studio Sauf que maintenant Vinland Saga c'est plus animé par Wit Studio, c'est animé par Mappa Donc je me suis dit attends je suis au mauvais épisode, j'allais vérifier que j'étais pas dans la saison 1 Donc finalement j'ai vu que j'étais bien dans la saison 2 C'est pas après quand je vois, je vois c'est écrit Mappa et tout En fait ils ont repris l'intro ça, ça m'a trop fait rire quand j'ai vu Parce que j'étais en train de me poser des questions, je me disais comment ça il y a l'intro de Wit mais au final c'est la saison 2 et tout En fait Mappa ils ont repris l'intro, ils ont juste mis leur blase Ça m'a trop fait rire ça Mais du coup là on va attaquer le vrai début de Vinland Saga parce que le dernier épisode de la saison 1 il était appelé la fin du prologue C'est à dire que pendant tout ce temps c'était un prologue pour nous introduire l'histoire Et là maintenant on arrive dans la vraie histoire donc franchement je suis pressé parce que moi j'ai bien kiffé Et de ce que j'ai entendu à moi c'est côté combat etc Mais ce sera plus une saison qui sera philosophique avec Thorfinn qui essaye de se remettre en question, de s'améliorer et tout D'ailleurs en plus j'ai vu quelques planches tu vois Et carrément en plus il vous affiche une où vous voyez là on voit clairement Thorfinn qui est en train de se remettre en question Qui veut s'améliorer etc Et au début de l'épisode on voyait un forgeron et on entendait quelqu'un qui disait laisse ta marque sur tes ennemis, sur la mer, sur la terre Donc ça j'ai pas compris peut-être qu'on va le comprendre au fur et à mesure Mais même en plus il disait grave cette chaleur en moi ou autre comme ça Donc je pense que ça on va le comprendre plus tard Donc au pire dans les prochaines reviews je le dirais quand j'aurais compris Mais j'ai l'impression que c'est un personnage important qui dit ça et ça a un certain sens ou en vrai je sais pas Mais du coup quand l'épisode il a vraiment commencé on a eu l'introduction d'un nouveau personnage qui est Einar Du coup on le voyait qu'il est en train de taper sur un arbre avec sa hache Et sa mère elle lui disait d'arrêter parce que ça y est c'est pas la guerre ou je pas quoi clairement en plus elle lui a balancé un couteau Il commence à lui dire mais pourquoi t'as fait ça et tout En vrai ce moment je trouvais que c'était bien parce que tu vois c'était calme c'est tranquille Mais en plus après on le voyait il était avec sa mère et sa soeur il était en train de manger tranquillement Et il disait qu'en fait il était en train de taper avec sa hache comme ça tu vois pour s'entraîner parce que son père il est mort à la guerre Et sa mère elle lui disait que c'est mieux qu'il évite tout ce qui est guerre, bataille et tout ça parce que c'est pas fait pour lui Et là actuellement tu vois son père il est mort certes mais il est en train de se régaler en famille Donc il est en train de lui dire clairement t'inquiète y a pas de problème profite de ta famille et tout Mais juste après on a vu plein de soldats qui étaient en train de tout ravager Donc je me suis dit frère tu vois il voulait s'entraîner il voulait devenir fort et tout Et à cause des conseils d'une femme c'est pour ça les mecs Ecoutez pas les... non je rigole je rigole Je crois qu'il c'est une blague mais du coup en vrai c'est dommage parce qu'il était en train de passer un bon moment en famille et tout Et là il y a plein de soldats qui arrivent pour repiller le village Donc tous les trois tu vois ils s'enfuient en courant Et là frère quand on a vu le plan parce que tu sais on voyait un plan sur la soeur de Einar Qui s'appelle l'Otage je crois Et après on a vu un plan sur sa mère Et quand j'ai vu le plan j'ai su qu'elle allait se prendre un coup ou un projectile ou quoi Parce que à force de voir des animés et tout C'est comme je me rappelle il y a longtemps il y a un mec qui disait A force de voir des films il arrivait à savoir quand il voit un plan que le personnage il allait mourir Et bah là c'était pareil tu vois A force de voir C'est vrai qu'elle allait se prendre un projectile Parce que quand on voit un truc t'es en plein dans l'action Tu vois pas ce qu'il y a autour C'était sûr qu'elle allait se prendre un coup Et du coup on voyait Einar qui était triste Et carrément il s'est arrêté parce que sa mère elle pouvait plus avancer Et en vrai là c'est un dilemme de fou Parce que sa mère lui disait de partir avec sa soeur Mais lui il voulait pas parce que c'est sa mère Mais d'un côté pour moi ça doit être les parents qui meurent avant les enfants et qui se sacrifient pour les enfants Mais de l'autre côté là Ça se fait pas quand même de laisser sa mère mourir Donc c'est compréhensible que tu vois Il y a un dilemme de fou Moi franchement je sais pas ce que j'aurais fait à sa place Et du coup il est resté avec sa mère Sauf qu'il y a trois soldats qui sont arrivés Et il y en a un qui est chopé Lota Du coup la soeur d'Einar Et en fait ça se voit qu'il voulait la violer quand ils sont arrivés En plus ils ont dit Ah il y a une fille je sais pas quoi Il voulait clairement la violer en plus en temps de guerre tu vois Quand il pire des villages et tout Les femmes c'est un enjeu Enfin c'est pas que c'est un enjeu Mais ça fait partie de la guerre Quand les soldats ils considèrent que c'est leur butin en fait Quand il pire un village quoi Et du coup Einar quand il a vu qu'il y a un soldat qui a pris sa soeur Comme ça il s'est levé pour l'attaquer Et il s'est pris un gros coup de coude Et on voyait qu'il avait des nausées et tout Il était complètement perdu un coup tu vois Ça l'a complètement immobilisé Et en vrai c'est là qu'on a vu la différence entre Einar Et un soldat aguerré qui combat depuis longtemps Parce que lui tu vois il a jamais fait la guerre tout ça Son père il a combattu certes Mais lui il a toujours été dans un village C'était un paysan Donc il pourrait pas rivaliser avec un combat qui Enfin avec un soldat qui combat depuis longtemps Donc Lothar pour se défendre elle a pris une aiguille qu'elle avait dans les cheveux Elle a mis un gros coup dans le dos au soldat Car en plus on a vu qu'il saignait Il s'est énervé il lui a mis un gros coup avec sa hache Et là frère quand j'ai vu ça ça m'a choqué Parce que c'est pas on a vu il s'énerve il lui crie dessus je sais pas quoi Non on a vu direct le coup On a vu les dégâts en plus avec le sang et tout Et après les soldats ils lui ont dit ouais t'es sérieux quand même En fait parce qu'il voulait la violer Il disait ouais maintenant regarde je suis la blessée et tout Donc franchement la vérité c'est Non je vais pas parler sur eux je vais pas insulter ou quoi Mais vous savez ce que je pense c'est vrai c'est chaud Et du coup pendant tout ce temps Aynar il était paralysé carrément Après en plus ils l'ont traîné parce qu'il voulait faire de lui un esclave Et on voyait que lui pour essayer de respirer tu vois Il avançait son t-shirt Parce qu'il le tirait fort par derrière Et quand il a vu devant lui sa mère et sa soeur qui sont au sol Sa mère qui est sûrement morte Et sa soeur qui va aussi sûrement mourir Non là il commence à devenir fou Là frère en plus on a vu un peu Quand on voyait les couleurs et tout c'était comme dans Bah en fait ce qu'il faut ma part tu vois dans Jusuke Zen ou Chinsoman Et je trouvais que c'était un peu pareil même en plus le son et tout Quand on voyait il devenait fou de rage Et donc ça c'est la première chose qu'il a en commun avec Thorfinn C'est dire qu'il vivait tranquillement avec sa famille Paisiblement tu vois Et à cause de la guerre des soldats qui sont venus et tout Et bah il est des membres de sa famille qui sont morts Et du coup il est devenu fou de rage Et là en fait c'est la même chose C'est quand même en plus Thorfinn qu'il était petit On voyait sur le bateau là il leur disait je vais vous tuer je sais pas quoi Il était fou de rage il devenait fou Et donc après ça on avait une citation qui était vraiment importante Parce que je crois c'est la citation que l'auteur il a utilisée Pour créer toute son histoire tu vois Parce que l'histoire de Thorfinn elle correspond à cette citation Et du coup l'histoire de Einar aussi Ca correspond parce que c'était dépérit le jeune pain qui se dresse en lieu sans abri Du coup là en l'occurrence c'est Einar qui dépérit Donc qui s'affaiblit carrément il meurt de l'intérieur après ce qui lui arrivait Parce qu'il se dressait en lieu sans abri C'est à dire son village sans protection Lui qui était pas capable de défendre sa famille parce qu'il était pas assez fort Ne l'abrite ni écorce ni aiguille C'est à dire que du coup l'écorce j'imagine que c'est sa mère Salut c'est moi du montage du coup pour apporter une petite précision En fait l'écorce parce que c'est ce qui entoure l'arbre Et l'arbre il est à l'intérieur de l'écorce Et du coup peut-être que ça pourrait représenter quand il était enfant tu vois Parce qu'il était à l'intérieur de sa mère à l'intérieur de son ventre Du coup peut-être que ça représente aussi le côté maternel de sa mère Qu'il protégeait quand il était psy Et l'aiguille c'est sa soeur parce qu'en plus même tout à l'heure Elle voulait lui mettre un coup avec l'aiguille Donc je pense que c'est ce qu'elle représente Et elles n'ont pas pu le protéger Ainsi l'homme que personne n'aime pourquoi vivrait-il longtemps Donc là actuellement Einar il a plus aucun proche Il a plus personne qui l'aime en vie Donc c'est quoi sa raison de vivre Et en vrai du coup moi c'est comme ça que je l'interprète Donc n'hésitez pas à me dire votre interprétation en commentaire Parce que ça m'intéresse vraiment Après moi des fois j'ai des interprétations qui sont spéciales Donc peut-être que je vois les choses différemment et tout Peut-être que c'est tout à notre sens en vrai Donc n'hésitez pas à me le dire Mais en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses Et ça ça vient du poème les dires du très haut Et ça ça vient du poème les dires du très haut Et c'est vraiment un poème qui est écrit par des vrais gens au 10ème siècle Et c'est des gens qui venaient d'Islande Tout comme Thorfinn du coup qui a grandi en Islande Donc vous voyez en fait c'est là qu'on voit le lien Les inspirations de l'auteur pour créer Villeneuve Saga Et j'ai l'impression que là il nous lâche un truc de fou Parce que c'est à partir de ça qui était En fait c'est ça qui était la base pour créer toute son histoire Et du coup là franchement j'ai bien kiffé le côté philosophique de l'histoire Tu vois avec la station et tout C'est quoi sa raison de vivre et même en plus après il se posait la question C'est quoi sa raison de vivre maintenant qu'il y a plus personne qui l'aime et tout Et du coup après ça ils ont ramené Hénard sur un bateau avec plein d'esclaves Et quand il s'était sur la mer il y en avait une qui faisait que tousser Qui était malade Et il y a un maître carrément ce qu'il a fait c'est qu'il l'a pris Et tu sais à plusieurs ils l'ont pris ils l'ont balancé Et ils l'ont balancé dans la mer et s'est noyé Donc en plus Hénard qu'il a vu ça il était choqué Parce que carrément il leur a dit c'est une humain ce que vous faites Et après il s'est pris un coup de poing donc il était blessé Et on le voyait qu'il regardait dans la mer Et c'est là qu'il a compris ce qu'il attend En plus il y avait des éclairs et tout En plus on le voit dans son regard il a compris tout le malheur qu'il attend Et du coup après ça quand il s'est arrivé sur la terre ferme Il s'est en train de préparer les esclaves Donc il s'est en train de se doucher Il s'est en train de se coiffer De se maquiller etc Et après on voyait Hénard quitter debout jusqu'à qu'on l'achète Parce que maintenant ça y est c'est un esclave Mais lui il voulait pas rester esclave Donc il est parti en courant vers la forêt Il s'est enfui et il a trouvé une maison Donc tu sais il est rentré Il a fouillé dedans et tout Il a pris de la nourriture Et il voulait repartir parce que En fait c'est sa seule chance de survivre Parce que là tu vois actuellement Le pauvre il est devenu esclave Donc il fouillait dans la maison Il prenait du fromage ou un truc comme ça Oh non il est dans la merde Il va se faire allumer là Hénard le pauvre Parce qu'il s'est enfui Après carrément en plus il a volé de la nourriture dans une maison Et donc ce qu'il a fait c'est que du coup il l'avait attaché Il l'avait frappé et tout Il a fait un discours à tout le monde pour les dissuader de s'enfuir En fait leur montrer ce qu'ils attendent Si jamais ils se font choper alors qu'ils se sont enfuis C'est souvent il y a ça en fait c'est le problème avec l'esclavage Et le fait que les gens ils sont esclave jusqu'au bout C'est que même s'ils veulent s'enfuir Ils s'enfuient pour aller où tu vois C'est sûr ils ont même pas d'endroit pour survivre derrière Donc franchement c'est chaud vraiment ces situations Là on peut que ressentir de la compassion Donc après on a vu Hénard qui était attaché à un arbre Il y avait un mec qui le fouettait tout carrément Il se faisait torturer en fait pour se faire punir Parce qu'il a voulu s'échapper Et on le voyait qu'il essayait de résister tu vois Il donnait son maximum pour survivre Il disait je dois vivre carrément En plus on voyait qu'il appuie avec ses lèvres, ses dents et tout Mais vu qu'il correspond à la station Dans la station ça disait Quelle est sa raison de vivre après si plus personne ne l'aime Mais du coup lui Là il disait qu'il doit vivre Mais du coup c'est quoi sa raison de vivre Parce que là il correspondait à celui qui a plus aucune raison de vivre On dirait vraiment il a un truc qui le motive à rester vivant Et peut-être Ah en vrai attends attends Je réalise peut-être que du coup C'est le fait que sa mère et sa soeur elles sont mortes pour lui Enfin pas pour lui mais elles sont mortes Et elles voulaient qu'ils survivent Et peut-être que justement c'est leur volonté Qui fait qu'il veut continuer de vivre Ah ouais peut-être que c'est ça en vrai Et après du coup ils ont re-ramené Naro Marché Où ils vendent des esclaves On a vu Leif En plus quand je l'ai vu j'étais trop content frère Je me suis dit Leif C'est le mec en plus on le voyait avant Et pour moi c'est un bon Et franchement je l'aime bien Donc je l'ai vu j'étais content Et on a vu qu'il cherchait Torfinne carrément Il disait au maître là Non c'est pas lui parce que moi je cherche Torfinne C'est un blond qui est jeune et tout Et du coup il lui a dit que ça correspond pas Et le maître il a dit ah bon C'est à dire qu'il pensait qu'il était à peu près pareil Et ça je pense que c'est l'auteur qui a voulu subtilement montrer Que du coup Naro et Torfinne ils sont pareils Non pas par l'apparence Mais du coup par les événements qu'ils ont vécu Par leur histoire Mais peut-être que du coup plus tard Ils vont développer la même mentalité Ou un truc comme ça Et après Naro il disait que les esclaves Qui ont des gens qui veulent les libérer Et tout ils ont bien de la chance Parce que lui tu vois il y a plus personne qui veut le libérer Et peut-être que justement s'il dit ça C'est parce que plus tard il y aura quelqu'un Qu'il connait ou quoi Peut-être que son père il est pas mort Mais il a disparu En vrai je sais pas parce que je me pose des questions aussi Par rapport à son père Parce qu'il disait au début l'épisode Que c'est un guerrier qui est mort machin Mais peut-être que du coup c'est un guerrier Qui est parti à la guerre Et qui est jamais revenu Et après je sais pas parce que c'est une famille d'anglais Et les anglais c'était un peu les victimes de la première saison Donc en vrai je me dis peut-être qu'il est vraiment mort Donc en vrai je sais pas Et on a vu un mec qui est venu voir Enar Et qui lui a demandé ce qu'il faisait avant Donc Enar il a répondu qu'il était paysan en Angleterre Et du coup le mec il lui a proposé De venir travailler avec lui dans ses champs Et Enar il a eu une vision Il a repensé aux champs et tout Et tu vois il a dit vraiment Il demandait est-ce que c'est réel Parce qu'il serait pas un esclave Qui fait quelque chose qu'il aime pas Qu'il a jamais connu Genre construire des choses Ou servir quelqu'un Lui ramener à manger ou je sais pas quoi Non là tu vois il pourrait faire travail dans les champs en fait Parce qu'il a toujours fait ça Et du coup il était D'un côté il était content Mais après bon il est esclave Donc il y a pas vraiment de bonheur dans ça Et du coup il l'a acheté Et quand ils sont arrivés chez lui On a vu qu'il lui a montré sa grande ferme Ses grands champs et tout C'était énorme en plus On voyait des plans magnifiques Enar il était choqué de voir ça Franchement là Je trouvais c'était vraiment incroyable Les plans quand on voyait même les champs de blé etc Et Enar en voyant ça Il repensait au moment avec sa mère et sa soeur Parce qu'eux aussi ils avaient une ferme Des champs etc Donc tu vois lui Il se sentait dans son élément Il était content Et du coup le maître des nerfs Il lui a montré les champs et tout Et après on l'a ramené voir Torfin Donc il l'appelait Torfin Et on a vu Torfin En plus qui a grandi Il a changé Franchement quand j'ai vu Torfin comme ça On voyait même sur son visage C'est quelqu'un complètement différent Parce que tu vois Si ça aurait été le Torfin de quelques années avant Il aurait combattu pour essayer de s'échapper Il aurait Tu sais il serait jamais resté esclave Mais là on a l'impression Que tout ce qui est bataille, guerre, tout ça Il a abandonné Et il s'est Et en fait il s'est dit qu'il allait rester comme il est Donc être esclave et tout Et quand on a vu la rencontre entre les deux Moi je me suis dit Ça va être incroyable leur conversation Parce que du coup Voir Torfin Et Einar qui parle ensemble Mais ils ont vécu la même histoire Donc quand ils se parlent tu vois Ils ont des similitudes Donc là tu vois Et j'ai l'impression que Torfin Il est devenu beaucoup plus tranquille Et franchement vraiment Je suis pressé de voir la relation entre les deux Parce que même en plus Quand on voyait le visage de Torfin J'ai l'impression qu'il a une nouvelle personnalité Donc aussi j'ai envie de découvrir Qui est ce nouveau Torfin Et du coup Qu'est ce qu'il pense maintenant Sa relation avec Einar Comment ils vont faire pour s'en sortir ensemble Et du coup je pense qu'on verra le début de la relation Dans le prochain épisode Du coup je vous repose juste ici De voir ma revue du prochain épisode Et franchement je suis pressé Je vous souhaite un bon visionnage Et à tout de suite